Hello! Bienvenue à la troisième et dernière vidéo pour cette section. Celle-ci va nous parler du rendement. C'est la dernière vidéo de la série de trois qui commençait avec la stoichiométrie et qui avait ensuite le réactif limitant. Pour plus, c'est la dernière partie. Le rendement, c'est peut-être la dernière partie, mais c'est la partie la plus importante dans le fond parce que c'est celle-là qui nous parle de comment ça se passe dans la vraie vie. Parce que dans la vraie vie, il n'y a rien de parfait. Dans la vraie vie, il va y avoir plein de choses qui peuvent arriver pendant la réaction chimique qui fait qu'on n'obtiendra pas un rendement de 100%. Donc, on n'obtiendra pas tout ce qu'on pensait obtenir. Le rendement, c'est juste un pourcentage qu'on voit sur l'équation qui est là. Ça dit qu'en anglais, yield. Donc, le yield, le rendement, c'est ce qu'on a réussi à avoir pour vrai par rapport à ce qu'on pensait avoir en théorie. C'est une fraction, c'est un rapport, c'est un ratio. C'est juste qu'on l'exprime en pourcentage à la fin. Pour bien comprendre ça, on va repartir avec notre même analogie qu'avant. L'analogie des s'mores. Donc, on avait dit que pour faire un s'more, on avait besoin de deux biscuits grammes, un marshmallow, trois carrés de chocolat. Et que si on voulait avoir un deuxième s'more, il nous fallait avoir encore tous ces ingrédients-là dans les mêmes proportions. Donc, encore deux biscuits grammes, encore un guiveau, et encore trois carrés de chocolat. Fait que sinon, on voulait en faire un troisième. Et que là, on regarde dans le fond de la boîte, et il nous reste des biscuits grammes, puis il nous reste des marshmallows, puis il nous reste du chocolat, mais les biscuits grammes, ils sont cassés. Donc, si les biscuits grammes sont cassés, même si on les a, on ne pourra pas faire un s'more correct avec eux autres. Bon, peut-être que moi, je mangeais un pareil, puis je le mangerais quand même, mais ils ne respecteraient pas la recette de s'mores. Fait que Gordon Ramsay ne serait pas content. Donc, pour respecter la recette, des biscuits grammes cassés, ça ne fonctionnerait pas. Donc, en théorie, j'aurais assez d'ingrédients pour faire trois s'mores, mais en réalité, j'en ai seulement deux qui respectent la vraie recette. Alors, je n'ai pas un rendement de 100%. Je pensais en obtenir trois, en réalité, j'en ai obtenu deux. Ça veut dire que ça me fait un rendement de deux tiers. Deux tiers en pourcentage, 66%. C'est aussi simple que ça, le rendement. C'est juste une fraction. C'est juste un pourcentage de qu'est-ce que je pensais avoir, puis je vais diviser par qu'est-ce que j'ai eu pour vrai. Donc, si ce que j'ai eu pour vrai, c'est deux, je pensais avoir trois. Deux divisé par trois. Ça veut toujours donner un pourcentage plus petit que 100. C'est impossible d'avoir un rendement plus grand que 100, parce que là, on parle dans la vraie vie. Dans la vraie vie, c'est impossible d'obtenir plus de produits que qu'est-ce qu'on aurait donné en réactif. Donc, jamais qu'on va avoir un rendement plus grand que 100%. Mais ça peut être comme ça, 76%. Ça pourrait être plus grand, 90, 95%. Et ça pourrait être plus petit aussi, comme 5, 10, 15, 20%. Mais jamais ça pourrait être plus que 100%. Bon, là, on ne parlera pas de s'mores. On va parler de vraie chimie. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'en chimie, une réaction ne serait pas complète? Donc, quelles pourraient être les causes? J'en mets quatre ici, mais il y en aurait d'autres. Première cause, c'est peut-être qu'il y a des impuretés. Dès le début de la réaction, je pensais avoir du fer. Mais en réalité, ce n'était pas juste du fer. Dans mon échantillon, il y avait du fer mélangé avec d'autres métaux. Évidemment que les autres métaux ne pourraient pas faire la réaction chimique. Donc, s'il y a des impuretés dans le réactif, ça pourrait être une cause de rendement inférieure à 100%. L'autre cause, ça serait que peut-être qu'on a obtenu plus qu'un produit à la fin. Donc, il faut séparer les produits qu'on a obtenus à la fin. Puis quand on a fait ce processus de séparation-là, bien, on en a perdu, on n'en a pas bien séparé. Il y a un peu qu'on n'a pas bien purifié, puis qu'on en a jeté dans la poubelle, puis finalement, on aurait eu besoin. Donc, le processus de séparation des produits peut être aussi une cause d'avoir une réaction incomplète. Une autre cause, c'est qu'il y a des réactions qui sont réversibles. Tu as étudié ça beaucoup en douzième année. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va apprendre cette année, mais c'est quand même une cause, ça fait que je le mentionne rapidement. Donc, c'est plein de réactions qui sont réversibles. Ça veut dire que les réactifs peuvent venir des produits, puis quand il y a trop de produits, les produits décident de redevenir des réactifs. Et ça va faire l'aller et le retour comme ça constamment, jusqu'à temps que ça arrive à un équilibre. Et c'est justement ça qu'il va avoir à apprendre en douzième année, l'équilibre des réactions. Donc, je t'ai mis un exemple ici. Donc, le sel avec le carbonate de calcium, et c'est une réaction réversible. Donc, ça va former du carbonate de sodium et du chlorure de calcium, mais les deux réactions vont se faire à la même temps. Fait qu'à la fin, ce n'est pas vrai que je vais avoir obtenu juste du chlorure de calcium. Il va encore rester du chlorure de sodium à l'intérieur, parce que la réaction est réversible. Donc, je n'aurai pas un rendement de 100%. Et le dernier exemple que j'ai mis, c'est que des fois, ça se peut qu'il y ait deux réactions en même temps qui se font. Donc, par exemple, si je veux réagir du benzène avec du brôme, bien, peut-être que ça va donner du C6H5Br, puis peut-être que ça va donner du C6H4Br2. Donc, vu que les deux se font en même temps, bien, je n'aurai pas juste un ou juste l'autre. À la fin, dans mes produits, je vais avoir un mélange des deux. Donc, je n'aurai pas une des deux réactions qui va être à 100%. Donc, ça, c'est quatre exemples de causes qui pourraient causer des réactions incomplètes, mais ce n'est pas ça qui va être important dans cette unité-là. C'est juste pour ceux qui se demandaient le pourquoi. Ce qui va être important dans l'unité, c'est être capable de calculer ces parlements-là, de calculer les pourcentages. Donc, on va revenir à un exemple qu'on connaît très bien, celui de l'eau. Fait que les coefficients qui sont là, on sait que c'est des coefficients qui nous indiquent le nombre de molécules ou d'atomes qui doivent réagir pour faire une réaction complète. Donc, ça prend absolument deux fois plus d'hydrogène que d'oxygène pour avoir une réaction complète. Là, si je décide, par exemple, de mettre six molécules d'hydrogène, bien, je sais que je vais avoir besoin d'exactement la moitié, donc trois molécules d'oxygène, pour pouvoir avoir une réaction complète. Et non seulement ça, mais je sais que la réaction complète va me former exactement six molécules d'eau, comme ça. Ça, c'est si c'était 100%. Mais là, on étudie des cas où dans la vraie vie, ça ne serait pas 100% à cause d'une des causes qu'on a nommées. Donc, peut-être qu'à la fin, la réaction n'est pas à 100%, donc ça va être inférieur, toujours inférieur à 100%, jamais supérieur. Donc, par exemple, s'il y en a une des six qui va être déformée. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être parce qu'il y avait d'autres gaz dans l'atmosphère. Peut-être que les conditions n'étaient pas optimales en température, en pression. Peu importe la raison. Il y en a une des six qui n'a pas été produite. Donc, je vais avoir un restant d'hydrogène et d'oxygène dans mon contenant, parce que c'est sûr que les masses ne vont pas disparaître. Elles vont être encore là. Donc, il va y avoir un restant d'hydrogène et d'oxygène, mais il y a une molécule sur six qui n'a pas été produite. Fait que le rendement, ça va être cinq molécules que j'ai obtenues pour vrai, divisé par les six que je pensais obtenir. Puis, cinq divisé par six, ça fait 0,83333333. Puis, 0,8333, bien en pourcentage, ça fait 83%. Donc, c'est juste ça. Il n'y a pas vraiment de formule, parce que c'est juste un rapport. C'est juste un ratio entre ce que j'ai obtenu pour vrai par rapport à ce que je pensais obtenir. Fait que ça va toujours être un pourcentage, mais qui est tiré de ce rapport, de ce ratio-là. Fait qu'on fait une fraction entre la quantité que j'ai obtenue pour vrai et la quantité que j'avais prévue obtenir. Et ça dit, le mot quantité, l'important, c'est qu'on ait les mêmes unités en haut et en bas. Fait que ça pourrait être mol en haut, mol en bas, ça fonctionne, les mols vont simplifier. Ça pourrait être gramme en haut, gramme en bas, les grammes vont simplifier. Ça pourrait être molécule en haut, molécule en bas, les molécules vont simplifier. En notant que la quantité est exprimée dans les mêmes unités, je vais être capable d'avoir une bonne fraction qui va me faire le pourcentage. Donc, on va faire deux exemples dans cette vidéo-là, puis évidemment qu'il y en aura d'autres après dans les notes de cours. Donc, premier exemple, c'est avec des mols. Fait qu'on va reprendre notre exemple de l'équation de l'eau. Donc, on va faire réagir 10 mols d'oxygène, puis à la fin, on va obtenir seulement 17 mols d'eau. Donc, quel va être le rendement? Fait qu'il faut écrire d'abord notre équation balancée. C'est toujours la première étape, c'est de balancer l'équation. Une fois qu'on a ça, on va regarder combien d'eau j'aurais dû obtenir. Donc, on va mettre le X en dessous de l'eau. Et combien de réactifs que j'ai? Là, on me nomme seulement un des réactifs. Et on présume qu'on est dans un excès d'hydrogène. C'est pour ça qu'il n'y a pas de réactif limitant. Donc, on va faire les deux en même temps. Donc, on va mettre notre 10 en dessous de l'oxygène. Et il nous reste juste à faire le produit croisé. Le produit croisé nous dit qu'on aurait dû obtenir 20 mols d'eau. Donc, c'était notre rendement théorique. Donc, en théorie, on aurait dû obtenir 20 mols d'eau. Mais ce n'est pas ça que j'ai eu. Dans la question, on m'a dit que j'en ai eu 17. Donc, pour calculer le rendement, on va faire la fraction, le ratio, entre ce que j'ai obtenu pour vrai, par ce que j'ai prévu obtenir. Donc, dans ce cas-ci, ça va être 17 sur 20. Et ça va me donner 85%. Ça, c'est avec des mols. Mais dans la vraie vie, on ne mesure pas des mols. Dans la vraie vie, on va mesurer des grammes. Donc, pour les grammes, on va changer d'équation juste pour le fond. On va prendre une équation d'ammoniaque. Donc, pour l'ammoniaque, on fait réagir de l'hydrogène avec de l'azote. Encore une fois, il faut absolument balancer l'équation pour que ça fonctionne. Le 10 g d'azote, qui nous est donné comme réactif, il faut d'abord le transformer en nombre de mols. Parce que les coefficients dans l'équation qui sont là, les coefficients 3, 1 et 2, ces coefficients-là, ça représente des quantités en mols toujours. Donc, le 10 g, il va falloir d'abord aller le transformer avec notre équation de MLM. Pour faire ça, il va nous falloir la masse molaire de l'azote. La masse molaire de l'azote, N2, ça va être 14 fois 2, donc ça me donne 28. Et là, j'isole le N et ça me donne 0,36 mol d'azote. Alors, le 0,36 mol, c'est mon réactif, il va aller se placer ici. Qu'est-ce que je cherche, c'est combien d'ammoniaque j'aurais dû obtenir en théorie. Alors, je vais mettre mon X en dessous de l'ammoniaque. Et je vais faire mon produit croisé pour trouver que la quantité d'ammoniaque que j'aurais dû obtenir, c'est 0,713 mol. Mais moi, je ne veux pas savoir en mol, je veux savoir en grame, parce que la question me dit qu'on a seulement eu 9 g d'ammoniaque. Donc, 0,713 mol d'ammoniaque, ça représente combien de grame? Je vais reprendre ma formule MLM, mais cette fois, j'ai utilisé la masse molaire de l'ammoniaque. Donc, l'ammoniaque, c'est 14, plus les 3 oxygènes, ça fait 17. Donc, je vais utiliser la masse molaire 17 pour calculer la masse, et ça me donne 12 grame. Donc, en théorie, je pensais avoir 0,7 mol. En théorie, je pensais que ces 0,7 mol-là représentent 12 grame. Mais je n'ai pas eu 12 grame. J'ai eu seulement 9 grame. Alors, le rendement, c'est qu'est-ce que j'ai eu pour vrai, divisé par qu'est-ce que j'aurais dû avoir. Et ça, ça me donne 9 divisé par 12. Les grame se simplifient, ça fonctionne bien. Mais la calculatrice me dit 0,7399 que j'ai arrondi à 74%. Donc, c'est juste ça le rendement. C'est juste une fraction. C'est juste un ratio. Il faut toujours s'arranger pour qu'on obtienne quelque chose de plus petit que 100%. Ça fait que ça, c'est un indice à la fin pour savoir si on a eu une bonne réponse. Si on obtient quelque chose qui est en haut 100%, ça veut dire qu'on s'est trompé quelque part. Évidemment qu'on a plein d'exercices à faire là-dessus. Les exercices que j'ai fait préparer pour toi, plus des exercices résolus en anglais si jamais tu sens que tu as besoin de travail supplémentaire. Donc, je vais te donner tout ce travail-là. Puis, si tu as des questions, tu viens me voir. OK? Bye!